Radio-J. Moi, président de la République, qu'il démissionne, c'est de la poudre de perlimpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. Radio-J. Bonjour Laurence Allier. Bonjour Steve. Ravie de vous retrouver comme désormais tous les jeudis dans le Grand Journal sur Radio-J. Vous êtes une observatrice avisée de la vie politique après avoir été porte-parole des Républicains. Laurence, je le disais, il y a un instant, Emmanuel Macron a inauguré ce matin le Conseil National de la Refondation depuis le Centre National de Rugby de Marcoussi, le CNR ou l'incarnation du changement de méthode promis par le chef de l'État pendant la dernière campagne des législatives. Que peut-on attendre, que peut attendre selon vous Emmanuel Macron, de cette structure boudée d'ores et déjà par les oppositions ? Oui, effectivement, cette structure est boudée par les oppositions. On pourrait même parler d'un CNR bashing, j'ai trouvé ces derniers temps dans les médias, parce que tout à coup, tout le monde s'est dit, mais à quoi va sortir ? Ça va servir cet objet volant non identifié. Et en fait, en regardant bien les choses, je pense que c'est une faute des oppositions d'agir de la sorte. Bon, il y a quand même beaucoup de participants. Sur 50 invités, il y en a 42 qui sont présents. Il y a le représentant d'élus, il y a des syndicats. Mais c'est vrai, les partis d'opposition refusent d'y participer et c'est une attitude que je ne comprends pas. Une faute donc ? Une faute, oui, condamnable. Déjà, c'est incompréhensible parce que pendant la campagne présidentielle, tout le monde voulait plus de débats démocratiques, moins de verticalité. Aujourd'hui, on leur propose un outil pour aller vers ça et ils le refusent. Et condamnable parce que leur posture idéologique, qui en fait les met dans une obstruction presque du débat démocratique, je pense, ne va pas rassurer les Français quant à leur engagement. J'ai été particulièrement touchée par l'attitude de Gérard Larcher. Gérard Larcher est un homme intelligent que je connais bien et pour lequel j'ai énormément d'estime. Et il dit le CNR va s'opposer au Parlement. Mais non, le CNR ne va pas s'opposer au Parlement. Il sait mieux que quiconque que le Parlement gardera toujours le dernier mot. C'est le Parlement qui vote la loi. Et là, la question se pose, n'est-il pas piégé par le soutien, par exemple, qu'il apporte à Bruno Retailleau dans le cadre de l'élection interne des Républicains ? Oui, de l'élection au prochain. Tout à fait. Parce que Bruno Retailleau, pour conquérir le cœur des Républicains, qui est un électorat en opposition frontale avec Emmanuel Macron, est soutenu par Gérard Larcher. Donc c'est de la petite politique politicienne, finalement, cette opposition au CNR. Oui. Et en fait, ils vont être pris à leur propre piège. Parce que, et si je le souhaite, ça fonctionne, puisque l'idée, c'est de faire adhérer les Français, les faire participer. Il y a une consultation en ligne qui va être ouverte. Tous les Français seront amenés à participer aux réflexions qui y seront menées. Ils seront pris à ce piège-là de ne pas avoir voulu participer à un nouvel outil de démocratie qui a été annoncé par le Président de la République lors de la campagne présidentielle. Autrement dit, Laurent Saillet, quand certaines voix considèrent que, finalement, l'espace le plus approprié pour faire émerger du consensus, ce n'est pas le CNR, mais le Parlement, vous considérez que c'est une idée qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui ? C'est deux choses totalement différentes. Le CNR est censé rassembler tous les représentants des Français, les élus, les associations, les syndicats pour discuter, proposer, faire des constats. Ensuite, s'il en sort des choses, des textes du gouvernement ou d'autres, ils seront votés par le Parlement. Donc, il n'y a pas d'opposition. Personne ne veut faire tomber le Parlement. C'est impossible, heureusement encore, dans notre Constitution. Donc, ce n'est qu'une excuse parce qu'ils ont l'impression que de participer, ce serait de valider la politique d'Emmanuel Macron, alors que ce n'est pas la politique d'Emmanuel Macron qui va être défendue au CNR, c'est la politique que veulent les Français. On a des enjeux qui sont importants, des crises importantes, et il se trouve que cette attitude n'est vraiment pas compréhensible. Alors, ça y est, Emmanuel Macron a promis ce matin de, je cite, remettre les Françaises et les Français au cœur des grandes décisions. Vous l'évoquiez à l'instant, il a ainsi annoncé le lancement pour se faire d'une grande consultation en ligne la semaine prochaine, notamment sur les thèmes de l'école, de la santé et du plein emploi. Il s'agirait notamment ensuite de faire émerger du bas de la société des solutions, un peu d'horizontalité dans la prise de décision. C'est ce dont le pays a besoin ? C'est ce dont le pays a besoin. On l'a vu, l'abstention était très forte pendant les élections. Il faut changer de méthode. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire tomber tout ce qui existe et les institutions, ce que je vous disais avant, mais il faut que les Français puissent participer de manière active au débat. Vous voyez l'enjeu climatique, par exemple. Est-ce qu'on a envie de limiter le débat climatique à Sandrine Rousseau qui nous explique à la virilité des barbecues où est-ce qu'on a envie de s'élever, de prendre du recul, d'associer tous les Français à la concertation, à la réflexion ? Moi, je pense que la deuxième méthode est la bonne méthode. Ce n'est pas de la démagogie, comme certains peuvent l'avancer aujourd'hui. Ce n'est pas de la démagogie. D'ailleurs, j'ai vu même certaines associations qui disaient qu'on veut participer, notamment des associations qui soutiennent les personnes handicapées. Non, ce n'est pas de la démagogie, mais c'est l'opposition qui en fait un outil politique pour contrer Emmanuel Macron. Mais je pense qu'ils vont tomber dans un piège, parce que moi, j'ai beaucoup d'espoir sur ce projet. Et de toute façon, il faut essayer, il faut être volontaire et optimiste. C'est ce qu'a dit ce matin le président de la République. Je ne doute pas qu'il en manque. C'est fait par le système actuel. Le président qui n'exclut pas, d'ailleurs, il l'a dit tout à l'heure, de recourir au référendum sur certaines des propositions qui pourront émerger. C'est précieux, selon vous, ce passage par le référendum ? Ça a été réclamé, rappelez-vous, notamment au moment des Gilets jaunes. On dit souvent que les Français ne répondent pas aux questions qui sont posées par le référendum. Alors, effectivement, il y a des sujets qui ne s'y prêtent pas. Je ne souhaiterais pas, personnellement, qu'on fasse un référendum sur la peine de mort. Parce qu'on pourrait ne pas répondre vraiment à la question. Je ne souhaiterais pas qu'on fasse un référendum sur la chasse. Parce que je serais amené à répondre à des personnes qui ne connaissent pas du tout le sujet de la chasse, qui n'y sont pas impliquées, qui ne connaissent pas la ruralité. Il y a des questions sur lesquelles, effectivement, on peut mettre un référendum. La droite, parfois, réclamait un référendum sur l'immigration. Alors, après, comment on pose la question ? Où on met le critère ? Quel temps passe-t-on à préparer le référendum ? Ça, c'est important aussi. Quelle sera la communication qui sera faite autour ? Vous pensez aussi au vote Tout à fait. Pourquoi pas ? C'est des sujets, si vous voulez, qui doivent être abordés, en tout cas dans le calme. Parce qu'à chaque fois, ce sont des sujets de crispation. Mais les référendums doivent permettre de répondre sur le fond et ne pas être un outil non plus d'opposition. Vous posez une question, vous êtes contre le président, on va dire non. Il faut bien choisir les sujets et faire une pédagogie qui est essentielle en amont. Hier, Elisabeth Borne s'est exprimée en clôture des journées parlementaires de la majorité présidentielle. La première ministre y a tenu un discours alarmiste assurant, je la cite, que la mer n'a sans doute jamais été aussi forte. Nous avançons vers des semaines de gros temps. Est-ce que c'est une manière de prévenir les Français de ce qui les attend, de ce qui nous attend dans les mois à venir ? Oui, elle a dit autre chose aussi. Les Français savent qu'ils vont avoir des mesures radicales, que des mesures radicales devront être prises. Les mots étaient très forts dans le discours d'Elisabeth Borne, mais je pense que certains l'ont dit pessimiste. Vous savez, en politique, c'est très difficile en termes de communication de mettre le curseur au bon endroit. Optimisme, pessimisme, et je pense que le bon endroit pour le curseur, c'est la vérité. La vérité, autant qu'on la connaisse. Aujourd'hui, le pays est confronté à des crises terribles, la guerre, qui a des répercussions géopolitiques importantes, économiques, sur les Français. Visiblement, ce n'est que le début. J'aimerais bien que ce ne soit pas, mais effectivement, c'est appelé à durer et on n'a pas de moyens d'en sortir, à part les sanctions. J'ai vu hier qu'une grande partie des Français doutaient effectivement de l'efficacité des sanctions. Mais en tout cas, c'est la seule manière que nous avons de contrer Vladimir Poutine, parce qu'il ne s'arrêtera pas là. Là aussi, il est nécessaire d'expliquer les choses. Donc pour en revenir, si vous voulez, à la tonalité des discours, c'est un discours de vérité qui est nécessaire. On doit dire ce qui se passe, même si la vérité n'est pas heureuse à entendre. Pendant le Covid, il y a eu beaucoup d'erreurs de communication qui ont été commises et qui ont un peu entaché la crédibilité du gouvernement. Ça a été reconnu tout à l'heure par Olivier Véran. Tout à fait, qui a fait un mea culpa sur les masques. Mais vous voyez bien, on passait de l'optimisme. Ça y est, c'est fini, les jours heureux au pessimisme, on y retourne. Donc aujourd'hui, ne refaisons pas les mêmes erreurs. Essayons d'être prudents et d'être dans la vérité. Hier, Olivier Véran, dans le compte-rendu du Conseil des ministres, disait, si nous baissons de 10% notre consommation, nous ferons face à la crise énergétique. Moi, je pense que peut-être c'est un peu imprudent d'être si précis parce qu'il y a des critères qu'on ne va pas totalement maîtriser, notamment les demandes des pays voisins européens qui sont nos partenaires à qui nous fournirons aussi de l'énergie. Donc, ne retombons pas dans les mêmes erreurs. Ayons un discours de vérité, ni dans l'optimisme, ni dans le pessimisme. Et je pense que le constat qui a été établi hier par la Première ministre, malheureusement, est un constat qui est juste. Merci beaucoup, Laurence Ay, d'avoir été avec nous. Votre édito politique Hémicycle est à retrouver en podcast sur radio.fr et sur notre page YouTube. Demain, vendredi, nous serons en compagnie d'Yves Tréard du Figaro. Bonne fin de semaine à vous, Laurence, et à jeudi. Merci beaucoup, à jeudi.